Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ton nom c'est la guérison Ton nom c'est la guérison Ton nom est si glorieux 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 Jésus, louons-le dans l'esprit 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 Ton nom est rempli de puissance, Jésus 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 Ton nom est si merveilleux, 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 Jésus J'ai soif de ta présence, 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 Jésus Ce soir je suis transformé par ton onction 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 Jésus Plus de fardeau, plus de fardeau, ce soir je suis libéré Plus de fardeau, plus de fardeau, ce soir je suis libéré Plus de fardeau, plus de fardeau, ce soir je suis libéré Libéré par la gloire de Dieu 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 Pour ta présence en ce lieu Le ciel est ouvert et nous recevons ton amour Oui, le ciel est ouvert, je suis rempli de ton amour Le ciel est ouvert et le ciel envoie ton amour Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert et nous recevons ton amour Je reçois ton amour, Jésus, je reçois ton amour Je reçois ton amour, Jésus, Jésus Je reçois ton amour, Jésus Je reçois ta douceur, 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 Jésus On chante son amour, Jésus Jésus, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus, Jésus sauve, Jésus. Jésus, Jésus, sauve-un, oui, mon sauve-un, Jésus, Jésus, sauve-un. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car ta gloire remplit ce lieu. Je suis heureux car toute la musique avant que j'apporte la parole. C'est bon? Béni soit Dieu. Et vous aussi, qui êtes là ce soir, je suis béni de votre présence. Et on fait cela ici à Grimby en semaine parce que c'est plus prêt pour les gens de Grimby à se rassembler ici à Grimby. Et si j'entends mentionner qu'il y a des gens à l'extérieur de Grimby qui voudraient avoir une rencontre à Sainte-Cécile-de-Milton, moi je suis flexible. Si les gens veulent et qu'on a plus de gens qui se rassembleraient à l'autre église, moi je suis partant pour l'idée également. Et c'est bon de prendre du temps en semaine, être présent avec la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, gloire à Dieu, c'est bon. C'est une belle pratique à faire. Moi je vais au gym. Oui, oui, je vois à peu près une fois par mois. Je vous ai fait rire, hein? La deuxième fois, c'était pour aller chercher son manteau. Moi je suis des cours de culture physique par correspondance. Je vais recevoir mes muscles par la poste bientôt, là. As-tu hâte d'avoir les tiens? C'était deux pour un, moi, l'autre fois, là. Amen, c'est pas pareil, il a regardé à l'écran, puis il a allé au gym. Croyez-moi. Il y a une grande différence. Amen. C'est bon d'écouter à la maison, là. Puis je vous salue, je suis content que vous soyez là, puis continuez à écouter. béni soit Dieu, et ce soir, encore une fois, j'ai un bon message à vous apporter. Mon livre, là, « Cinq éléments qui provoquent un miracle », finalement, il est imprimé, et j'ai des copies chez moi. Amen. Dimanche, je vais le présenter à l'église. Oh, ça n'a pas été facile à sortir ce livre-là, mes amis. Ah! La machine a brisé au moins deux fois. Ah! Terrible, hein? J'ai été chercher des copies, plusieurs, aujourd'hui, puis le mécanicien était là, puis travaillait après la machine, là. Wow! Amen. Je crois que c'est un bon livre que l'ennemi ne veut pas que les gens lisent, hein? Amen. Beaucoup de bon matériel à l'intérieur de ça. Pas trop épais. Et je crois que ça va bâtir la foi et encourager les gens. Gloire à Dieu. Et ce soir, bien, j'ai encore un bon message à vous apporter. Je vais vous apporter la parole sur la foi victorieuse de Moïse. Amen. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Hébreu. Hébreu, dixième chapitre. Excusez. Hébreu, onzième chapitre. Et le verset premier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Allez au verset 23, s'il vous plaît. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On va l'avoir, peut-être, là. Verset 25. Je reprends le verset 26. « C'est tellement bon que la nation canadienne, jusqu'en haut, ce qui sont les Esquimaux m'entendent, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montre ferme. » Dites-le, « Car il se montre ferme. » Pourquoi? « Comme voyant celui qui est invisible. » « C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur, le diable, ça, ou l'esprit de mort, là, ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui enfirent la tentative, furent engloutis. » Et le peuple de Dieu dit, « Gloire à Dieu! » Ha, ha, ha! La foi. La Bible nous dit dans Romains 12 et le verset 3 que la foi, la mesure de foi, a été départie à chacun. Si vous n'allez pas au ciel, c'est de vos affaires. Ce n'est pas la faute du voisin, ce n'est pas la faute du pasteur, c'est de votre faute. Parce que Dieu a mis une mesure de foi en vous. Oui. La Bible nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Disons que vous espérez être guéris. Nous, ici, à Salut et Délivrance, on croit au Dieu surnaturel. Ça veut dire que c'est un Dieu surnaturel que nous avons, qui fait des miracles, qui apporte des délivrances, qui libère les gens des dépendances. Et surnaturellement, par la puissance de Dieu, la vertu du Saint-Esprit, les gens sont capables d'être guéris. On n'est pas contre les docteurs. Sans aucune intervention, soit d'un pasteur ou d'un médecin. Amen. À cause de notre confiance en Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère d'être guéri. L'espérance, c'est le tremplin de la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. C'est une certitude. C'est une conviction. Vous pouvez voir cela dans Romain, le quatrième chapitre. La foi d'Abraham. Appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et à cause de notre foi, qu'on a cru en Dieu pour la guérison, la guérison se révèle dans le bureau du médecin. Il dit, laisse-moi donc vérifier à nouveau. Puis là, il va appeler un autre médecin, des fois. Il va dire, aïe, regarde donc ça. C'était pas là, ça. Deux semaines passées, puis là, regarde, là. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration de qu'est-ce qu'on ne voyait pas. C'est fort, la foi, là. Une foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est bon, c'est une bonne place à venir parce que c'est une église de foi. Amen. Oui. Et la Bible, elle nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Tout le monde a de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et Pharaon, le roi d'Égypte, a dit, tous les enfants, en bas de deux ans ou trois ans, on va tuer les garçons. ça, c'est Pharaon, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu de vie. Pharaon, Satan, le diable apporte la mort. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Et les parents de Moïse ont décidé qu'on ne fera pas tuer notre gars. Du monde, il y a des dirigeants qui sont fous sur cette terre. Oui. Je pense qu'on devrait les faire passer mentalement avant qu'ils se présentent. Il ne faut juste donner 100 000. Excusez, ce n'était pas prévu de vous dire ça, mais... Oui. Puis, vérifiez s'il y a un petit peu de tentation de dictature. Si oui, paf! Ah! Pas intéressant à toi. Pasteur Poulin est comme ça. Il est convaincu de même. Amen. Et je ne regrette pas qu'il s'est jédit. Je suis comme ça, moi. Oui. OK. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents. Fait que ses parents, pareil comme nous, là, les parents, on a notre responsabilité envers nos enfants. Mais, une bonne fois, il faut qu'on les relâche. qui lâche la jupe de maman aussi. L'enfant. On les relâche? On les enseigne dans les voies de Dieu? Comment marcher avec Dieu? Oui. J'espère que vous allez à l'église puis vous emmenez vos enfants avec vous. Oui. C'est tellement important. On ne donne pas naissance aux enfants pour qu'ils se retrouvent chez le diable à 75 ans, 80 ans, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se repentir puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y en a. Êtes-vous d'accord avec moi? Je suis d'accord. Moi, je suis comme ça. Donc, c'est ça. On doit relâcher nos enfants par la foi. Oh, c'était pas facile quand notre garçon, Frank, a quitté la maison. C'était notre dernier à partir. Première partie de l'année est partie puis troisième est partie. Oui, c'était pas facile pour nos émotions, ma femme puis moi. Finalement, avec nos trois enfants partis, c'est une bonne décision. Êtes-vous content d'être venus? Des gens qui rient en présentiel avec Pasteur Poulain. encore. Encore. Amen. Hum. Ouais. Ils ont relâché Moïse. Pas n'importe où, pas dans une prairie, là. Dans un fleuve où il y a des crocodiles et des serpents. à prendre la foi à faire ça. C'est par la foi qu'ils l'ont relâché. Petit gars, on t'a enseigné maintenant. Marche avec ta foi en Dieu puis prends tes décisions. « Amen. » Bien, pieds d'un plat, on est tes parents, on va t'aider. Mais si c'est trop souvent, bien, tu vas t'arranger. C'est ça. Nous autres, c'est ça. parce qu'on absorbe les problèmes dans ce temps-là. Ils vont continuer. Ouais. Le temps me manque pour élaborer. Ouais. OK. Ça fait qu'ils l'ont caché pendant trois mois puis ils l'ont relâché. OK. Par la foi, s'attendant que le plan de Dieu dans la vie de Moïse est à pour s'exécuter et que finalement, le peuple de Dieu dans l'esclavage de Pharaon, la volonté de Dieu va s'exécuter. Wow. Tu as des gens d'espérance, hein? Les parents de foi, là, qui ont fait ça, là. Oui. OK. Puis, la Bible, elle nous dit qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Ça, c'est énormément important en tant qu'enfant de Dieu, qu'on aille des convictions, qu'on ne suive pas la foule. Si la foule va chez le diable, on n'y va pas. On est contre ça. Moi, j'étais en Belgique et l'aéroport a explosé au comptoir où j'étais. Là, ça a sauté. Dieu m'a protégé. Quelques minutes avant, j'ai passé. Ah oui. Et je ne savais pas ce qu'il y en était. On s'est retrouvés avec une grosse foule. Et j'ai suivi la foule. et ça m'a emmené au restaurant. C'était pas là qu'on devait s'en aller. On devait s'en aller dans un endroit de sécurité. Amen. Ça fait que c'est pas tout le temps bon suivre la foule, là. Oui. Oui. Suivez pas la foule. Marchez avec vos convictions. Est-ce que l'idée est bonne? Oui. Amen. OK. Ça fait que le roi aurait pu faire tuer les parents parce que il était roi puis les parents ont désobéi au roi. Oui. Si le roi est fou, t'es pas obligé de l'écouter. OK. Puis s'il est méchant, parle de ça. Ah. Ouais. Prends tes responsabilités. T'as un ordre plus grand que l'autorité du roi. T'as celle du roi des rois qui est la parole de Dieu. Le peuple de Dieu dit Amen. Ouais. Ouais. Oui, c'est bon. Mais pourquoi qu'ils ont fait cela? Naturellement, c'était leur enfant. Mais la Bible nous dit parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Bon. J'espère que vous n'avez pas eu de monstres, vous autres, là. Ouh. Ouh. C'est Moïse. Ah. C'est plus qu'être beau qu'avoir des belles petites joues et les yeux bleus. Ils ont remarqué la touche de Dieu dans la vie de Moïse. Ils reflétaient la gloire de Dieu. Il y avait quoi qui n'était pas normal avec les autres enfants? Il y avait la touche de Dieu dans sa vie. Alléluia. La Bible, elle nous dit que l'enfant, même lorsqu'il est enfant, il laisse voir par ses actions s'il va plaire à Dieu ou s'il va être un enfant rebelle. Oui. Oui, ça se voit, ça. Oui. Quelqu'un qui appelle et il dit c'est bon. Ah. Oh, beau petit Moïse. Amen. La touche de Dieu sur lui. Et on sait l'histoire que Moïse a été relâché et la fille de Pharaon l'a découvert. Oui. La foi des parents est après être récompensée. Oh, merde. Ça n'a pas pris 20 ans. Hi, hi, hi. Et là, ils ont demandé veux-tu que j'aille chercher une nourrice puis ils ont fait devenir la maman. Wow. Fait que là, elle, elle nourrissait son enfant dans le palais royal. La bénédiction de Dieu. Elle pouvait voir son enfant comment ce qu'il était. Oui. et Moïse, il a grandi, il a été enseignant, il a appris selon les Égyptiens comment bien parler, comment bien se comporter. Je vais dire ça de même. Son grand-père était Pharaon. Il faisait partie de la royauté. Eh, quand Moïse arrivait en ville, ce n'était pas n'importe qui qui arrivait là. Eh oui. Et la Bible, elle nous dit que Jésus a maturé en sagesse puis en stature. OK. Moïse aussi a grandi. Il a été bien éduqué, bien enseigné. L'étiquette, connaissez-vous ça, l'étiquette? Je ne parle pas d'une étiquette sur un poulet. Je parle de se comporter, l'éthique. L'éthique, oui. Oui. C'est bon d'avoir de l'éthique dans l'Église. Oui. 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 Ça enlève de la confusion, ça. Ça apporte la paix. Oui. 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 C'est bon d'avoir du respect à la maison pour les parents aussi. Oui. Oui. Moïse, quand il a grandi, s'est retrouvé à 40 ans. Et Moïse a pris la décision de ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Oui. Mon maman, oui. J'ai une nouvelle pour toi. Ah oui? Oui. Ah oui. Ça fait longtemps que je pense à ça, mon maman. Oui. Oui. j'ai choisi de ne plus porter ton nom et de ne plus t'appeler mon maman. Oui. Ils ont voulu faire de moi un Égyptien, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas ça. je suis un Israélite, je suis un Hébreu, je fais partie du peuple qui est maltraité, qui est esclave. C'est mon peuple, ces gens-là. Ah ah! Oui. Ah oui. J'ai pris cette décision-là. Oui. Hum. Oui. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté? Ça lui aurait coûté sa citoyenneté d'Hébreu de ne plus être reconnu comme un descendant d'Abraham. Ah! Renier le père de ma foi et en passant, ne manquez pas ce bout-là, renier ma foi dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu d'Abraham. Grand-papa Pharaon, c'est fini. Je suis un Hébreu. Je garde ma foi dans le Dieu vivant. Oui. Hum hum. Oui. Je ne renie pas ma foi en passant. Hum hum. Je rencontre des gens puis ils me parlent de qu'est-ce qu'ils ont fait. il y a un qui s'est venu me chercher. Il m'a dit, «Pasteur, j'ai rétrogradé. » Il dit, « Un peu. » Il est malade. Il dit, « Personne n'a me voir. » J'ai rentré dans sa chambre. Tu sais quoi ça? C'est un chapelet. Ça ne sent pas bon. Hum hum. Je suis le gardien de mon frère, oui. Ouais. Fait que, je n'échange pas ça, mon mère. Ouais. La Bible nous dit qu'il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a pris une balance. C'est un exemple que je vous donne. Et il a balancé les deux choses. Sur un côté, il a mis l'opprobre de Christ, la souffrance, et être maltraité avec le peuple de Dieu. Paf! Tiens-toi. Il met ça dans la balance. Et l'autre côté, la jouissance du péché, la gloire et la richesse de ce monde. Il met ça à l'autre bord. Être maltraité avec le peuple de Dieu. porter l'opprobre de Christ. Pas vivre dans les plaisirs mondains. Il y a une façon mondaine à remporter la victoire. J'ai dit bon. C'est ce qui est arrivé. Et nous, ceux qui ont la foi en Jésus, c'est comme ça qu'on doit faire le choix. On regarde l'opprobre de Christ, être maltraité avec le peuple de Dieu, la souffrance, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, qu'une vie de prostitution et d'impudicité et de malhonnêteté, crocherie pour avoir de l'argent qu'à boire le chameau de l'année. Amen. C'est notre choix, mes amis, qu'on doit faire. Payer le prix pour marcher avec Jésus, porter la croix de Christ. Pourquoi qu'il a fait cela? « Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Il y avait une récompense. Oui. Il y a une récompense pour la souffrance qu'on peut vivre. Oui. Quand on est persécuté, Dieu en tient compte de cela. Quand on est maltraité, quand on est mal jugé, quand on pense qu'on perd bien de quoi, je vais vous dire. Ma mère, c'est une vieille chrétienne. Elle me parlait de son cœur. Elle me disait « Une vie mondaine, c'est une vie qui est vide. » Une vie mondaine, c'est une vie qui est vide, mes amis. Ah, oui. J'ai témoigné à quelqu'un dernièrement, à des gens. Et j'ai sorti des commandements de la loi de Moïse. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu commettras point d'adultère. » Le gars, il répondait. « Jamais fait ça, moi. » Je lui dirais « Point de faux témoignages. » J'ai dit « Ça, c'est dire la vérité, pas dire de mensonges. » Je n'ai pas fait ça, moi. Quel âge que tu as? 51 ans. Un autre employé qui était là. Il me dit « Je pense que tu as fait ça quand tu étais petit. » Je lui dis « Je n'ai pas fait ça souvent. » Il dit « J'ai volé, par exemple. » « J'ai dit sur tes dires, tu es un voleur. » C'est ça qu'il m'a dit. Il dit « J'avais 11 ans. » Là, je lui dis « Tu es un voleur pareil. » Après un bout de temps, il dit « Tu m'as m'en allé à la maison et tu m'as médité. Tu m'as dérangé. » C'est bon, hein? Quand la conscience est réveillée et qu'on brasse le cocotier, là. Ah! Ce n'est pas si bon qu'on pense, hein? Hein? Ouais. Il y avait les yeux sur la rémunération, sur la bénédiction, sur la récompense. Ah! Amen! Quand on marche avec Jésus, là, écoutez-moi bien, là, on a la joie du Seigneur dans ce monde. C'est la joie glorieuse, la joie du ciel à l'intérieur de nous. Et nos bonnes oeuvres qu'on fait pour glorifier Dieu et pour servir notre Dieu selon notre appel, ça passe pas inaperçu. On va passer au tribunal de Christ et Dieu va nous récompenser, mes amis. Amen! Et même qu'on meurt, on va être escorté par les anges. On ne s'en va pas dans un pays étranger. On ne se battra pas à la porte du ciel pour savoir si on doit rentrer ou pas, si on était assez bon. Alléluia! Notre foi en Jésus nous ouvre la porte du ciel, la porte de la gloire. Alléluia! Gloire à Dieu! Ah! Moi, je reste avec Jésus. On chantait un chant. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Là, ça disait, prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Amen! Amen! Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen! Vous regardez un archi-millionnaire ou trillionnaire ce soir. Pourquoi? À cause de ma foi en Jésus. J'ai de quoi que l'argent ne peut pas acheter. J'ai le don de la vie éternelle. Alléluia! Si je m'as, je suis escorté par les anges à cause de ma foi en Jésus. Regardant, Amen! l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Est-ce que vous évaluez votre marche avec Dieu comme cela? J'espère que oui. Amen! C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Grand-papa. Je m'en viens de dire une grande nouvelle. J'ai décidé de m'associer au peuple qui est maltraité par toi. Oui. 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 Je suis un hébreu. Oui. Mon Dieu est le Dieu d'Abraham. Mon petit, oui. Ah! C'est ça pareil. Oui. à cause de sa foi, il a surpassé la crainte naturelle de l'être humain. Il a surpassé le châtiment naturel qu'il aurait pu avoir à cause de sa foi en Dieu. Amen! Ça prend du monde déterminé pour marcher avec Dieu. Pensez-vous que Moïse était courageux? Beaucoup de fois, on n'a pas la victoire la bénédiction qu'on voudrait avoir parce qu'il nous manque le courage d'affronter les circonstances ou les gens. Oui. Vous m'avez bien compris. Il n'était pas effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'était qu'est-ce qui le motivait? voyant comme voyant celui qui est invisible. Oui. Il ne voyait pas Dieu, mais il croyait en Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? J'ai pensé à ça après-midi. Quoi t'as pensé? La Bible nous dit qu'on va avoir des temps difficiles et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pensez-vous qu'on vit là? Ça n'en prend pas gros. Il y en a qui ont les baguettes en l'air quand tu n'es pas assez vite en auto. Oui. Savez-vous pourquoi? Il faut faire ce qui a été mal élevé. c'est parce que Dieu est enlevé de notre société et quand Dieu n'est pas présent dans la société, l'amour n'est pas là. Parce que Dieu est amour. Quand Dieu est présent dans la société, il va y avoir de l'amour dans nos cœurs, dans notre comportement. Oui. Mais quand Dieu est mis dehors, qu'on n'y croit pas, mais lui, il vivait comme si Dieu le voyait, comme s'il voyait Dieu. Oui. Dieu est vivant encore. Même si on ne le voit pas, Dieu est présent. Moi, il a changé ma vie. Il s'appelle Jésus. Est-ce que Jésus a changé votre vie, vous autres aussi? Hein? Comme voyant celui, comment ça nous dit? Comme voyant celui qui est invisible. Il vivait avec la connaissance qu'il y avait un Dieu vivant et que ce Dieu vivant-là était avec lui, sa présence était avec lui et que ce Dieu vivant-là, Amen, était puissant et que la puissance de Dieu était avec lui et que ce Dieu vivant-là était pour le protéger et exécuter l'accomplissement de son plan pour sa vie personnelle. Wow! Amen! Est-ce que Jésus est présent avec vous? Amen! Est-ce que vous l'avez vu un matin? Hein? Hein? Hi, hi! Verset 28. « C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. » Oui. Ça, c'est énormément important. Si un bout, il ne faut pas que tu manques à ce soir, c'est celui-là. Oui. Si tu n'as jamais demandé pardon à Jésus pour tes péchés et que tu meurs comme ça, même si tu es bien bon, tu n'es pas assez bon. obligatoirement, ça prend le sang de Jésus pour toi. La Bible nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. » on doit recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu par le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Amen. Et en passant, les témoins de Jéhovah, le Jésus qu'on prêche, nous, les évangéliques, ce n'est pas leur Jésus. Leur Jésus est un être céleste comme un ange. Mais ma Bible a dit et votre Bible dit peut-être pas leur l'air parce qu'elle est différente. Ils n'ont rien pour eux. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai rien de là. La Bible, elle nous dit « Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, c'est l'esprit de l'antéchrist. » Amen. « Venu en chair », ça veut dire que Jésus est venu sur cette terre. Il a vécu sur cette terre. Il a sacrifié sa vie à la croix. Il a versé son sang. Il a porté nos maladies et nos souffrances dans son corps. Amen. Il a payé le prix. Il a dit « Tout est accompli ». Lorsqu'on a ce Jésus-là dans notre vie, c'est alors qu'on obtient la nouvelle naissance, le don de la vie éternelle. parce que c'est le Dieu qui s'est fait chair. Amen. Merci Dieu. Ça fait que c'est ce Jésus-là qu'on doit avoir dans notre vie. Oui. Pas de sang de Jésus, pas de salut, pas de ciel à la fin de notre vie. C'est vraiment beau, hein? Parce que le ciel est donné. Il est gratuit. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de se repentir, lui demander pardon. Amen. Et on obtient la grâce, le pardon de notre Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Et Moïse a été fidèle à celui qui ne voyait pas. Amen. Dieu lui a dit frappe la mer et il a frappé la mer. Gloire à Dieu. Ils ont passé à pied sec. Ils dansaient après ça. Oui. Ah oui. C'est normal qu'on danse d'Inglise, mes amis. Oui. Parce qu'on a été délivré de Pharaon. Satan le diable. On est délivré de lui, hein? Êtes-vous content d'être libéré de Satan? Amen. Alléluia. Hé, hé, hé. Merci Dieu. Et Pharaon, lui, dans sa sagesse, il dit, on va passer par le même chemin. Et la mer s'est fermée. Il a été englouti et toute son armée. Une grande victoire que Dieu a fait. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est une grande victoire que Jésus a fait à la croix. Merci Dieu. N'oublions pas, il est mort à la croix. Il a été enseveli et aussi l'œuvre de la victoire, c'est sa résurrection. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Acclamé le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Alléluia. La foi victorieuse de Moïse se montre ferme. Amen. Vous pouvez approcher. Béni soit Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce soir. Peut-être toi à la maison, tu as baissé les bras, tu as commencé à suivre Jésus de loin, ta consécration a été négligée. On vit toutes des attaques. Le diable nous attaque toutes. Il veut qu'on baisse les bras, il veut nous décourager, il veut qu'on suive Jésus de loin, il ne veut pas qu'on aille à l'église, il veut nous voler notre temps pour ne pas qu'on étudie, lire la parole de Dieu, écouter des beaux chants. Amen. On vit sur cette terre. Même Jésus a été affronté par le diable, OK? Ça fait que c'est normal que nous aussi. Mais qu'est-ce qui est bon? C'est la grâce de Dieu qui nous relève. Amen. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir? Fermez vos yeux, penchez votre tête. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir ou des gens qui disent « Moi, ma relation avec Dieu a besoin d'être relevée. J'ai besoin d'une touche de Dieu à nouveau. Gloire à Dieu. J'aimerais ça prier avec toi ce soir. » C'est tellement beau. Jésus a dit « Je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. » Merci, Dieu. Laissez-moi prier au Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus. merci pour ta présence ici avec nous ce soir. Merci pour ta parole, Père. Dieu, qu'on soit comme Moïse, qu'on évalue notre marche avec toi comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Merci, au Dieu, d'être là, présent avec nous. On ne te voit pas, mais tu es là, au Dieu. Oh, Dieu, tu as changé notre vie. Tu es tellement bon. Garde-nous à toi, oh Dieu. Père, que notre relation avec toi, qu'elle ne soit pas négligée, qu'on la prenne à cœur. Merci, oh Dieu, pour ta présence avec nous. Seigneur, qu'on soit prêts pour l'enlèvement, qu'on soit prêts pour ton retour. salut et délivrance, soit une église bouillante et qu'on gagne encore des ans, mon Dieu. Merci pour l'esprit de miracle. Merci pour les délivrances qui se produisent, l'esprit du réveil qui est là, présent parmi nous. Merci, Père, pour la croissance au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Je me rouvre à toi, Saint-Esprit. Parle-moi celui qui est sourd de l'oreille droite, partiellement, au nom de Jésus. recevez votre guérison, votre délivrance, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ceux qui ont raideurs à leur cou, au nom de Jésus, recevez votre guérison. T'es merveilleux, Père. Merci pour ta gloire avec nous. Ta protection divine pour l'Église aussi, Dieu le doit. Tu vois la nation canadienne comme à ce qu'elle a besoin de toi, oh Dieu. Père, entreprends que des portes s'ouvrent pour mon ministère ici au Canada et que je gagne de nombreux Canadiens pour ton royaume, Dieu. au nom de Jésus. Un ministère de puissance, un ministère de délivrance, Père. Tu vois ceux qui gouvernent ici au Canada accorder la sagesse pour prendre les bonnes décisions afin que nous, les humains, on soit capables de vivre en paix, en toute piété, en toute sainteté et en toute justice. Au nom de Jésus. C'est merveilleux. Amen. Alléluia. Vous pouvez chanter un chant terminant. vous pouvez vous lever. Merci d'être venu. Dimanche matin, je vais apporter la parole de Dieu à Sainte-Cécile de Milcon. Vous êtes les bienvenus. qui essayez d'avoir des amis à vous accompagner, à venir participer. Qui sert peut-être à l'avoir part dans sa vie d'un homme. Sainte-Cécile de Milcon. Sainte-Cécile de Milcon. Sainte-Cécile de Milcon. Sainte-Cécile de Milcon. Cet esprit tué, c'est au vivant sur cet admissible L'esprit de réconfort, viendrons-nous, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance. Viendrons-nous, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance. Viendrons-nous, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance. Viendrons-nous, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. 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 Viendrons-nous, bienvenue Saint-Esprit. Viendrons-nous, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Viendrons-nous, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Merci.